Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme de la vidéo l'analyse technique du CAC 40, également des idées de trading pour la séance de vendredi, les news et bien sûr un petit backtest pédagogique, je vous retrouve de l'autre côté. La séance du jour a été bien morose puisqu'on a abandonné 1,15% sur la place parisienne, pour l'instant on est toujours en place pour aussi bien des scénarios haussiers que baissiers, au premier rang desquels toujours la cassure du canal orange, cette cassure du canal orange permet normalement d'espérer aller chercher un objectif correspondant à la hauteur du canal reporté par-delà le point de cassure, maintenant il faut bien comprendre que même si statistiquement on l'a vu ensemble lors des précédents backtest, c'est un objectif qui est rallié, il est impossible de dire si on va aller chercher le bas du canal reporté ou alors si simplement on va latéraliser en attendant finalement que l'oblique orange monte vers les cours, ça on ne peut pas le savoir, en tout cas pour l'instant ce qui est sûr c'est que la réintégration du canal orange tel qu'on a pu assister le 18 mai semble clairement invalidée, si vous envisagez toujours d'avoir une opinion baissière dans le sens du ralliement de cet objectif orange, l'objectif est toujours le même, aller chercher par exemple moins 4,6%, on va dire 4,2-4,3% de gain, il faut simplement que le ratio gain risque ne soit pas supérieur, que la perte ne soit pas supérieure à 4,3%, si on met le stop par exemple à 3,5% au-dessus de ce précédent sommet et de cet autre sommet là, pour avoir quelque chose de conservateur, et bien on a un ratio guéri super 1, c'est tout à fait valable. Maintenant, il est important de noter que je vois éventuellement les prémices d'une figure que vous connaissez bien sûr, c'est l'épaule-tête-épaule inversée, c'est à dire que ce n'est pas fait, mais imaginons que nous ayons quelque chose de la sorte, avec une première épaule, la tête ici, et pourquoi pas envisager la formation d'une deuxième épaule, pour conserver un petit peu de parallélisme et de symétrie avec la première épaule, ça ressemblerait à peu près à ça, ça nous laisserait non seulement la possibilité de descendre un petit peu, on verra pourquoi c'est intéressant dans deux minutes, et surtout de nous positionner à la hausse, à la hausse une fois qu'on a un scénario haussier avec l'épaule-tête-épaule inversée. La précédente a bien fonctionné, je vous rappelle, donc celle-ci pourrait bien également fonctionner, on suivra ça de près. A noter quand même que nous sommes dans une situation où, pour conserver une symétrie entre la première épaule et la deuxième épaule, on pourrait donc envisager de perdre encore à peu près 2%, et ça nous mettrait dans une situation très intéressante. Bon, c'est du grain à moudre pour ceux qui veulent trader à la hausse. On regarde le chandelier japonais du jour, et le chandelier japonais du jour est plutôt mauvais, puisqu'il termine dans le tiers baissier, avec une longue mèche haute qui montre qu'il y a eu une défection de la part des haussiers par rapport au plus haut de la séance. J'ai oublié de dire les raisons fondamentales de la baisse, et bien tout simplement les nouvelles qui continuent d'être mauvaises, notamment en ce qui concerne l'activité des deux côtés de l'Atlantique, mais on commence à voir poindre des statistiques qui ne sont pas aussi mauvaises que prévues. Par exemple, les Américains, on les laissera juger du bien fondé, mais en tout cas se sont réjouis du fait que la destruction d'emplois d'une semaine sur l'autre est de moins en moins importante. Cette semaine, on n'a perdu que 3,2 millions de chômeurs en plus, comparativement aux 3,5, voire même 4 millions ou à près de 5 millions il y a quelques semaines de ça. Le total se rapproche quand même de 40 millions. Juste pour information, le nombre de chômeurs indemnisés et le taux qu'ils représentent par rapport à la population active est maintenant proche de 18% aux Etats-Unis, tout en sachant qu'au pire de la crise des subprimes, on n'a jamais dépassé 5%. C'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur. Au-delà, on a les éléments techniques naturellement. La moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 7 jours indiquent simplement qu'on n'a pas de tendance. Vous voyez, on est coincé entre les deux. La M20 globalement est plate, la M7 aussi. Il n'y a pas de tendance. C'est cohérent avec les formes des bandes de Boeinger supérieures qui se mettent dans une situation de canal. Attention, quand on est dans une situation de canal horizontale pour les bandes de Boeinger, généralement, il y a une véritable explosion sans qu'on soit capable de dire si c'est vers le haut ou vers le bas. Mais ça, ce n'est pas important. En termes de ratio gain-risque, c'est intéressant quand il y a des explosions. Nous avons également, naturellement, le SAR ici à suivre très très près, puisque peut-être sera-t-il cassé prochainement. Et s'il devait être cassé, on a déjà backtesté ça. Ce n'est pas mal du tout pour la suite. On verra. Le cas est chiant. Attention, le SAR joue un rôle de résistance aussi. Donc, on peut envisager de monter et de repiquer. On verra. Vous pouvez backtester tout ça. Ce qui m'amène donc au backtest du jour. Merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé des compléments de backtest pour que je les partage avec vous. Que ce soit Tony ou mon vieux partenaire de trading, Jérôme. Je vous les mets sur la vidéo pour que vous puissiez en bénéficier. Et voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Quand on regarde les éléments purement techniques, il y a quelque chose qui est intéressant. Bon, je vous rappelle que nous avons toujours des signaux haussiers qui ont été délivrés par le CCI. Attendez, je vais mettre un petit peu plus grand. Voilà, je vais minimiser ce panneau. Et voilà, on a toujours un signal haussier qui a été délivré par le CCI, par le stochastique et par le MACD0. Ces signaux haussiers se sont diffusés aux autres indicateurs techniques, que ce soit le MACD. Et on a backtesté tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du momentum qui vient de basculer en territoire négatif. Alors, on va backtester ça, comme d'habitude. J'insiste, comme d'habitude, également pour dire que ce que je fais là, avec ces backtests pédagogiques, eh bien, ça n'a aucune validité scientifique. Parce que, voilà, 20 occurrences, c'est pas suffisant comme échantillon. Il faut beaucoup, beaucoup plus. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous transmettre ma façon de travailler, si ça vous intéresse, si vous n'en avez pas. Donc, à partir de là, prenez avec des pincettes ce qui suit. Mais voilà l'idée de ce backtest. Je vais regarder le nombre de fois où le test va être réussi. Et le test va être, on va dire, réussi si, suite à un croisement de la ligne de zéro, bref, quand le momentum devient zéro, le test sera réussi si on va plus bas en clôture que le jour de basculement du côté négatif. Et le test sera réputé perdu si, eh bien, les cours remontent au-dessus du précédent sommet avant que d'avoir fait un plus bas en clôture. Voilà un exemple tout de suite. Vous voyez, ici, on a eu le momentum qui a basculé en-dessus de zéro. C'était sur cette bougie. OK. Le précédent sommet, il était là. Et donc, là, le test a été réussi parce qu'on a remonté. Mais après, on est allé clôturer plus bas que le jour de franchissement de la ligne des zéros par le momentum. Ce test-là a été perdu. Ça a échoué puisque ça a croisé à la baisse. Mais on n'a pas clôturé plus bas. On est allé faire un sommet par rapport à la pressante résistance. On continue. Voilà le test suivant. Il a été réussi. Le momentum a basculé négatif. C'était sur cette bougie. On allait beaucoup plus bas avant de repasser au-dessus des sommets. Celui-là a été également clairement réussi aussi. Voilà. On allait plus bas avant de repasser au-dessus des précédents sommets. Et vous ne rêvez pas, en fait, c'est une règle, entre guillemets, avec toutes les limites qu'il y a. Alors, celui-là n'a pas fonctionné non plus. Vous voyez. On est dans une situation où on a fait un croisement de signal ici. Mais on n'est pas les plus bas en clôture. On est passé au-dessus du précédent sommet. Il demeure que j'ai fait ça 20 fois. Et j'arrive à la conclusion que sur les 22 dernières fois, 20 fois, on a réussi le test. Autrement dit, 91% de réussite. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre lorsque cela se produit. Parce que maintenant, le plus dur pour vous, c'est de déterminer quand vous prendriez éventuellement votre point d'entrée par rapport à cette stratégie et quand vous prendriez votre point de sortie. Parce que si c'est pour gagner beaucoup moins que ce que vous risquez, vous risquez également de plomber votre stratégie alors même que statistiquement, elle fonctionne. Donc voilà. C'est le début du travail. Mais maintenant, il faut peaufiner avec vos propres graphes. En tout cas, cette stratégie que de conclure qu'on ira plus bas fonctionne dans 80% ou 91% des cartes. Pourquoi cela nous intéresse en tant qu'analyste technique ? C'est que normalement, on devrait aller plus bas. Mais si on va plus bas, ce n'est pas grave. Dans le sens où cela nous permettrait d'aller chercher la deuxième épaule. Vous comprenez ? Donc, cela nous sert également pour dire que si vous voulez acheter, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur moment maintenant puisque statistiquement, on devrait aller plus bas. Voilà. J'espère que ceci fait sens pour vous. On regarde pour terminer l'Ishimoku. Et l'Ishimoku qui nous donne un signal très intéressant à venir. La tendance, elle est nôtre. On est dans le nuage, donc il n'y a pas à tortiller. La Tenkan, elle est plâtre. La Kiju, elle est plâtre. Par contre, on s'apprête à avoir incessamment, sans doute la semaine prochaine, un twist du nuage. Et c'est un des signaux préférés en Nishimoku. J'y reviendrai lorsque ce sera d'actualité. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder les vidéos que je vous propose à la fin de cette vidéo. Merci pour les retours que vous me faites par rapport à la formation que vous procurez. La formation intégrale ou le pacte au Trado. Je vous rappelle qu'il y a eu un partenariat que j'ai établi avec un Tradosorien de longue date qui est conseiller en investissement financier et qui propose d'acquérir pour 0€ ma formation intégrale. Plus d'informations sous le lien dans les commentaires YouTube. Voilà. C'était une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Merci.